Bonjour, je m'appelle Marie-Julie, je suis bibliothécaire aux Pouettes. Je vous présente et me souvenir de ta mémoire écrit par Cécile Bergera qui est édité chez Hugo Romand. Ce roman est un roman qui parle d'amour, est un roman qui parle de famille, est un roman qui parle de guerre d'Algérie, il nous parle aussi de maladies et de mémoires qui s'effacent. Cécile et son grand-père Marcel ont un attachement très fort entre eux. A la demande de Cécile, Marcel va lui livrer ses souvenirs qu'il a de ce pays, l'Algérie qu'il a dû quitter, mais malheureusement les souvenirs, les beaux souvenirs de Marcel sont aussi nombreux que les plus durs, car Marcel a été marqué par trois guerres. Celle dont il va plus nous parler, c'est la guerre d'Algérie qu'il va décider d'évoquer à travers des lettres qu'il va envoyer à sa petite-fille. Le roman est construit sur une alternance entre passé et présent et l'histoire nous est racontée à deux voix, la voix de Cécile et la voix de Marcel. Il est très très bien construit car l'alternance passé-présent et l'alternance entre les interlocuteurs est très bien faite, très bien équilibrée. On ne se perd pas du tout dans ce roman. Ce livre est vraiment une perle à ne pas laisser filer. Ce livre donne vraiment envie de connaître l'histoire de nos aînés, de prendre soin d'eux quand on peut encore. Il me distille quelques petites leçons de vie. Vous voyez, j'ai mes petits coups de cœur. C'est des petites leçons de vie qui sont importantes, mais jamais, vraiment jamais moralisatrices. Il nous donne envie aussi de se plonger dans l'histoire de cette guerre d'Algérie, d'en apprendre un peu plus et aussi de savourer un bon thé à la menthe. Dans la vie, ma fille, n'oublie jamais de regarder la beauté des pétales, même si les épines te piquent. Il serait trop triste de laisser l'emporter le mal sur le bien, tu sais. Alors à chaque fois qu'on te piquera, tu devras chercher à garder la tête haute et affronter la situation. Et tu verras les pétales, crois-moi. C'est bon.